Nous allons devant vous ce soir faire le procès de militants et de militantes. Et vous allez voir qu'ils ont pour l'habitude tous d'être des objets parlés. On parle d'eux régulièrement. Et contre toute attente, vous allez voir que ce sont aussi des sujets parlants, puisqu'on va les appeler à la barre. Tous les accusés qui vont passer ici sont des spécialistes du double langage. Voilà pourquoi je vous demande d'être particulièrement attentifs, histoire de ne pas se faire doubler par celles et ceux qui vont vous donner des leçons dans un instant. Et je propose que ce procès en sorcellerie commence maintenant. Je vous demande de vous lever pour accueillir la juge, Mme Nassira Guénif. Levez-vous s'il vous plaît, comme dans tous les procès. On n'applaudit pas si l'on évacue la salle, ça marche comme ça aussi. Et je lui donne la parole. Vous êtes membre, peut-être même fondateur, sans doute, de la brigade anti-négrophobie. Vous m'accusez d'être communautariste, j'entends. Mais moi j'affirme que votre système cultive l'art de transformer les victimes en coupables et les culpables en victimes. Le communautarisme ne vise pas à être la cause du mal, mais à signifier que quelque chose va profondément mal. Et si l'État français faisait correctement son travail, combattait avec la même ferveur tous les racismes, les racismes qu'il produit d'ailleurs, nous n'aurions pas à voir le jour. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, Najat Vallaud-Belkacem a parlé de nous. Ces initiatives confortent une vision racisée et raciste de la société qui n'est pas la nôtre. Ces initiatives sont inacceptables, parce qu'au bout de ce chemin-là, il n'y a que le repli sur soi, la division communautaire et le chacun chez soi. Il pointe du doigt notre communautarisme, sans, pour mieux cacher plutôt, le communautarisme le plus diffus, celui qu'on ne montre jamais. Ce communautarisme immuable, le communautarisme des groupes de décideurs politiques, juridiques, médiatiques, artistiques, le communautarisme des Blancs, bourgeois. Je pense que mieux que n'importe quel argumentaire pour dénoncer cela, il faudrait en fait juste lister le nom, lister le nom de ces violences et de ces crimes policiers. Ziad Bena, Buna Traoré, Reda Semoudi, Ali Ziri, Mohamed Bemouna, Mohamed Boukrourou, Raouf Tina, Lamin Diang, Amin Bentounsi, Wissam El-Gamé. La haine que nous avons, c'est la haine de l'injustice, c'est la haine de l'impunité policière. Je ne serai plus rien passé, je deviendrai comme un poison, je serai derrière eux, quel que soit le prix à payer. Vous vous servez de l'antisionisme pour masquer un antisémitisme certain et vous appelez très clairement à la discrimination envers un État au sein d'un collectif qui semble-t-il s'étend, dont je ne connais que l'acronyme BDS. Ne jamais oublier que l'inégalité en Palestine comme ici est un choix stratégique. Laissez-moi vous dire que quand on vient d'un quartier dont la densité de population est la même que celle de Gaza, quand on est séparé de la zone de droit, de l'expression du politique, de l'emploi, de la culture avec un grand cul, pas par un mur ou un checkpoint, mais par un périphérique ou une adresse, quand on vit dans un État où on est pris pour cible par les forces de l'ordre car coupable d'être arabe, noir ou musulman, quand on subit discrimination et humiliation à chaque étape de nos vies, quand tu es rationnellement écarté de toute prise de décision pourtant te concernant, quand ton éducation est mise en péril pour ton propre bien au motif de valeurs universalistes excluantes, quand demander le respect de ton humanité et de tes droits se solde par, je ne vois pas de quoi tu parles, en France on est tous égaux, quand ton histoire et celle de tes parents est occultée, niée et combattue au profit d'un mythe national fondateur dogmatique, et quand enfin tu tentes de te défendre toi-même et de t'organiser par tes propres moyens, avec tes frères et sœurs de lutte, t'es taxé de personnalités dangereuses et communautaristes. Peut-être que là tu peux comprendre pourquoi nous, habitants des quartiers populaires, jeunes et moins jeunes issus de l'immigration post-coloniale, la Palestine ça nous parle autant. C'est pour ça que nous ne pouvons pas appeler à la fin des inégalités produites par le capitalisme, le colonialisme, lutter efficacement contre le racisme, sans appeler à la libération de la Palestine, de tous les prisonniers politiques, y compris celui détenu dans notre état depuis 32 ans, Georges Ibrahim Abdullah. Lutter contre le sionisme, c'est précisément lutter contre l'antisémitisme. Dans un pays où, il y a de cela quelques décennies, l'État collaborait avec l'Allemagne nazie et ordonnait la déportation de ses citoyens juifs, enfants compris. Nous sommes conscients de notre histoire, c'est pourquoi nous continuons aujourd'hui à lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes, qu'il soit incarné par Alain Soral, Dieudonné, le crime crapuleux du gang des barbares ou les tueries de Toulouse et de l'hyper-cachère. Mais nous faisons nos propres choix pour lutter contre ce racisme. Pour cela, nous tâchons de déconstruire les mécanismes qu'il alimente en nous inspirant des valeurs juives universalistes. Nous inscrivons dans la tradition de nos ancêtres juifs qui, pour beaucoup, avaient opté pour un combat universel pour un monde plus juste, en épousant, aux côtés des non-juifs, les idéaux socialistes et libertaires. S'il y a un devoir de mémoire hérité des persécutions qui ont jalonné l'histoire des juifs, il ne peut consister, me semble-t-il, à se dire plus jamais ça pour nous, mais bien au contraire, plus jamais ça pour personne. C'est pourquoi, contrairement à ce dont vous nous accusez, Madame la Présidente, nous ne sommes ni des islamo-gauchistes, ni des juifs dans la haine de soi, mais au contraire des juifs pleinement assumés. Vous êtes, de fait, c'est absolument indéniable, il faut le dire, même si c'est extrêmement grave, vous êtes traître à votre race. Je me demande bien si vous allez pouvoir répondre à ça. Aujourd'hui, si on a un antiracisme de couleur et un antiracisme blanc, eh bien c'est une défaite des deux côtés. Donc pour ma part, je crois à un antiracisme politique. Et donc, je me fais traiter de traître. Par exemple, j'ai reçu, la veille de Noël, il y a un an et demi, une lettre chez moi, avec un petit dessin reproduit d'un tract de 1943, qui disait, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, les traîtres seront châtiés, et il y avait une potence pour décorer. Donc ce manifeste que j'ai reçu à la maison, et qui était anonyme, c'était parce que, justement, je participais, je justifiais, je légitimais le grand remplacement. C'est-à-dire le chef d'accusation qui a été formulé ici. Donc effectivement, je crois que c'est ça la bataille aujourd'hui. Et pourquoi ça gêne des gens, si des gens comme moi, blancs, se sentent concernés par le racisme, et y compris les politiques de racialisation de l'État ? Pourquoi c'est gênant ? Parce que ça rend difficile de dire qu'il y a d'un côté les communautaristes, et de l'autre les universalistes. Aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que souvent les universalistes sont blancs, et ils ne se font pas traiter de communautaristes, et que souvent, ceux qu'on traite de communautaristes, ils ne sont pas blancs. Donc le fait de ne pas être à sa place, c'est aussi une manière de faire que ça se dise un peu moins facilement. Ce prétendu universalisme républicain, figurez-vous que c'est le même que celui qui, en 1912, a pendu une loi encadrant la vie de ceux qu'il avait appelé à ce moment-là les nomades. Chose intéressante, cette appellation était puisée dans le vocabulaire de l'administration coloniale, pour désigner ceux de mes frères et mes cousins qui vivent dans ce pays, d'une manière non ethnique, parce que supposément, ce républicanisme refuse de cibler ethniquement des composantes de la population. Cette législation est toujours en vigueur, à l'heure où on parle. Mes frères et mes cousins sont poursuivis, pourchassés, contrôlés, et ils relèvent d'un régime spécial depuis plus d'un siècle aujourd'hui. A propos de l'universalisme français, qu'effectivement, je ne comprends guère, ou peut-être de l'universalisme en France, faudrait-il dire, on pourrait, à mon avis, reprendre la phrase attribuée à « à tort, semblerait-il, à Gandhi », lequel, à la question « que pensez-vous de la civilisation occidentale », aurait répondu « ce serait une bonne idée ». Comment, en effet, réagir autrement, non pas simplement à la ténacité de ce racisme d'État, mais au refus non moins ténace d'en reconnaître l'existence et d'avoir un débat sur cette question ? C'est peut-être cela, d'ailleurs, qui en fait la spécificité, car le phénomène lui-même ne connaît pas de frontières, comme le capitalisme du reste, à l'histoire duquel il est indissociablement lié. Dans le degré de la dénégation dont il fait l'objet, par contre, il y a sans doute une spécificité française, une spécificité liée à la façon dont fonctionne dans ce pays, un discours qui se veut, qui se prétend universaliste, comme fondement du récit national. Il faut que vous soyez sûrs que c'est nous, l'universalisme. Nous, on porte l'universalisme. On porte l'universalisme de l'égalité. On porte cet universalisme, et c'est nous, l'universalisme. C'est nous qui portons l'universalisme pour la justice, l'universalisme de résistance, l'universalisme de la révolution, de Port-au-Prince, à Gaza, du Kivu. Cette prise de conscience des indigènes est faite. Elle est en effet l'appel vers un nouveau monde, un nouvel ordre, plus juste, dont beaucoup, et notamment les détenteurs de la surprimatie ne veulent pas. Il y a une vidéo qui tourne sur vous sur Internet, où vous criez à M. Daffry, taisez-vous, taisez-vous. Je vais vous dire, moi, pour le bien de la France, je vous dis la même chose, taisez-vous, M. Filquet-Croquet. Voilà, c'est merveilleux, vous l'avez invité. Alors, je vous dis, M. Dix-moi trop de respect à un de nos plus grands intellectuels, et de surcroît, parce que vous ne vous en tenez pas là, n'est-ce pas ? Vous avez menti sur votre passé militant. Vous avez dissimulé des éléments de votre vie, n'est-ce pas ? Qui, aujourd'hui, du coup, nous regardent toutes et tous. Nous voulons savoir. Il paraît donc que je suis malhonnête. Il paraît que je suis méchante. Il paraît que je suis une morteuse. Il paraît que je suis une femme. Il paraît que je suis une beurette, voire une tariquette ramadalette. Et il paraît donc que j'ai menti sur mon passé de militant. Oui, Mme la juge, j'ai menti sur mon passé de militant. Je n'ai pas dit que j'étais déléguée de classe en 6e vie au Collège de l'État. Que ça fait longtemps que j'ai compris que mon trépas de blanche était une mission impossible pour un noir qui évoluait dans un monde de blancs. Donc, quand j'imagine déjà la peine qui sera prononcée contre moi, je conclurai en disant ces quelques mots « Le nègre vous emmerde ». Nous sommes coupables, oui. Nous sommes coupables d'avoir été capables d'arracher la parole à ceux qui nous baillent depuis bien trop longtemps. Le paradoxe minoritaire, c'est qu'il y a des gens qui demandent à prendre la parole en tant que minorité pour ne pas être traités en tant que minorité. Ça, c'était l'idée de John Scott, l'historienne. Mais il y a aussi un paradoxe majoritaire. Le paradoxe majoritaire, c'est qu'aujourd'hui, il est, à mon sens souhaitable, qu'il y ait les blancs qui prennent la parole pour dire qu'ils ne partagent pas le fantasme d'une France blanche. Merci. Racisme anti-blanc. Arrogance. Je le vois, d'ailleurs, dans votre mou, là. L'arrogance, je la vois, je la vois. Fait régulièrement le jeu du Front National et des extrémistes. La seule chose que je puisse dire, madame, pour terminer, et je citerai le frère Malcolm X, parce que là, je sais, vous sourciller sur le racisme anti-blanc, nanana, etc. Il a eu des mots extrêmement forts et extrêmement clairs. Je ne suis pas un raciste anti-blanc, même si nous récusons ce concept. Je suis pour quiconque et pour la liberté. Je suis pour quiconque et pour la justice. Je suis pour quiconque et pour l'égalité. Je ne suis pas pour quiconque me dit de tendre l'autre joue lorsqu'un raciste me décroche la mâchoire. J'ajouterai qu'en tant que fille d'immigré, je ne suis pas pour quiconque oppose ma dignité à celle de mes frères. Je ne suis pas pour quiconque essaye d'orienter et de mener les luttes à notre place. Je ne suis pas pour quiconque essaye de les dépolitiser. Et je ne suis pas pour quiconque essaye d'affaiblir nos énergies collectives, notre détermination et notre beauté. Madame la Juge, vous avez cité, vous aimez citer le code pénal par-ci et là. A mon tour de citer un article d'une autre. Article 25, chapitre Le combat continue. Vous me trouverez en face de ceux qui épisent sur la justice. La Grèce, vous le savez sans doute, peut-être, Madame la Présidente, est soumise depuis maintenant six ans à un régime d'austérité de choc, incontestablement le plus dévastateur et le plus violent jamais mis en place dans un pays ouest-européen depuis la guerre. Ce régime n'a pu se mettre en place qu'accompagné d'une mise sous tutelle du pays par ses créanciers, véritable entreprise néocoloniale dont le nom est Troïka. Cette Troïka, devenue quatuor depuis un an, est constituée de l'Union européenne, d'institutions qui en dépendent directement, et elle s'est associée les services du FMI, bien connue pour son savoir-faire en manière de saigner, administrer dans les pays du Sud global. Or, quel est le discours qui a massivement accompagné la mise en place de ce régime et qui visait à le justifier ? C'est l'image de Grecs paresseux, dépensiers, corrompus, vivant une dolce vita ensoleillée, aux dépens de leurs vertueux partenaires d'Europe du Nord, qui acceptaient généreusement de les aider. Il était donc normal qu'ils paient et qu'ils souffrent pour se racheter de leurs péchés et rentrer dans le droit chemin européen. Ce qu'on a vu en d'autres termes, c'est la reprise des stéréotypes de l'orientalisme, dépeignant un Orient avaché, attardé et sournois. Peu de temps après, on a vu fleurir des discours similaires à propos de pays qu'on a nommés de façon parlante les pigs, cochons en anglais, c'est-à-dire le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, qui, avec la Grèce, ont également été soumis à des plans draconiens d'austérité et de mise sous tutelle. Dans ce combat qui prend forme sous nos yeux, malgré les échecs et les vicissitudes, le caractère impérialiste, parce qu'il faut dire les choses par leur nom, de l'actuelle Union européenne, se révèle et se révélera sous son jour le plus cru. C'est dans ce combat que s'articuleront aujourd'hui les luttes contre le néolibéralisme, le racisme et l'impérialisme, conduites dans le centre du capitalisme mondial où nous sommes, avec celle du Sud global, qui pénètre et est présent dans le centre lui-même. C'est ce combat qui donnera une force nouvelle aux phrases inoubliables par lesquelles Franz Fanon concluait son ouvrage « Les damnés de la Terre ». Je cite « Si nous voulons répondre à l'attente des Européens, il ne faut pas leur envoyer une image, même idéale de leur société et de leurs pensées, pour lesquelles ils éprouvent épisodiquement une immense nausée. Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf. » Madame la Présidente, je plaide intégralement coupable, car de cet universalisme-là, de cet universalisme révolutionnaire, j'entends rester un combattant. Et je ne peux pas conclure sans une adresse à Clémentine Autain. Effectivement, en visite en Israël, le Premier ministre Manuel Valls a dénoncé le 22 mai, dans une interview à Radio-J, « L'islamo-gauchisme, ses capitulations, ses ambiguïtés, avec les indigènes de la République, les discussions avec Madame Clémentine Autain et Tariq Ramadan, ambiguïtés entretenues qui forment le terreau de la violence et de la radicalisation. » Je ferme les guillemets, c'était Manuel Valls qui parlait. Clémentine Autain répond, via un blog sur le site du Monde, qu'elle réfléchit à porter plainte contre lui pour diffamation, parce qu'elle ne partage pas les idéaux réactionnaires de Tariq Ramadan, et que son parti, ensemble, ne s'est pas joint au meeting que nous avons organisé ici même, suite aux attentats du Pataclan, et qui avait pour objectif de dénoncer l'état d'urgence, justement à cause de la présence de Tariq Ramadan. C'est ce qu'elle dit. Je voudrais rappeler ici, qu'il y a 11 ans, la même Clémentine Autain avait retiré sa signature de l'appel des indigènes de la République. Pourquoi je vous le donne en mille ? Parce qu'à côté de plusieurs milliers de signataires, il y avait celle de Tariq Ramadan. Du diabolique Tariq Ramadan. Alors je voudrais simplement dire à Clémentine Autain que si elle partage les convictions de Frédéric Lordon sur le capital et le racisme, qu'elle ferait mieux de se défaire au plus vite de l'étreinte mortelle de Manuel Valls et de sortir de son piège par le haut. Et je vais lui apprendre également que Tariq Ramadan, quelles que soient les critiques qu'elle ou que nous puissions lui faire, fait partie de l'antiracisme politique pour son combat contre l'islamophobie et pour la Palestine. Aussi, je ne peux que lui rappeler une règle d'or en politique. Il faut savoir identifier l'ennemi principal. Et à l'évidence, Clémentine Autain a du mal à le reconnaître. Puisque l'anticapitaliste qu'elle est met à équidistance l'un des plus puissants représentants de l'État bourgeois, et je reprends la terminologie de l'extrême gauche, avec un intellectuel musulman auquel s'identifie une grande partie des classes populaires non-blanches, qui, à ma connaissance, n'est pas membre du 440. Si Tariq Ramadan fait perdre à Clémentine Autain sa grammaire politique, soit Tariq Ramadan est un diable, soit Clémentine Autain est objectivement complice de la politique de l'État, et qu'en cela, elle renforce, ce que je disais plus haut, la mollesse et l'apathie du mouvement social. Tout cela pour dire qu'au moment où l'on voit, au loin, mais pas si loin, poindre le spectre du fascisme, nous sommes à la disposition de Clémentine Autain pour l'aider à reconnaître ses ennemis de classe. Quant à nous, nous serons toujours vigilants pour savoir reconnaître nos ennemis de race, qui, par la magie de la politique et, si j'ose dire, de l'amour révolutionnaire, peuvent se déracialiser quand ils luttent à nos côtés pour devenir des frères et des sœurs en humanité. C'est là ma ligne de défense, Madame la Présidente. Si la dignité et la solidarité sont un délit, alors je plaide coupable. Et nous devrions toutes et tous être assignées à résidence et avoir notre fiche S comme solidarité, je propose même de créer la fiche R comme résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada